Musique Bonjour, je vous retrouve à Sion aujourd'hui avec à mes côtés Alain Gretz, directeur de Carpostal Région Vallée, qui va nous parler des progrès de ces dernières années en matière de transport public chez Carpostal. Alain, le Valais est vu comme précurseur d'un point de vue des innovations technologiques avec les bus hybrides qui défilent le long des rues sédunoises. Que pouvez-vous nous dire sur les avantages de ce véhicule qui finalement protège notre environnement ? Carpostal en Valais roule avec neuf bus à propulsion hybride, dont sept sous le réseau des bus de la ville de Sion. La technologie hybride permet à Carpostal et à la ville de Sion d'économiser en moyenne 30% de carburant par rapport à un véhicule diesel traditionnel. De plus, ces véhicules rejettent moins de CO2 et d'oxyde d'azote dans l'atmosphère. Nous avons fait plusieurs expériences avec ces véhicules. Il ressort que ces véhicules conviennent bien aux arrêts et aux redémarrages fréquents dans les agglomérations et dans les villes. Ils permettent également d'améliorer le confort des voyageurs puisqu'au démarrage, ils sont très silencieux. Tout à fait. Alors là, on parle principalement de la ville de Sion, mais ces bus hybrides sont également en vigueur, je crois, à Sassfé. Alors à Sassfé, nous avons des bus électriques, 100% électriques. Donc c'est des bus qui n'ont pas un moteur diesel comme les bus hybrides. Et ils circulent depuis le mois de décembre de l'année passée et vont rouler jusqu'au mois d'avril 2017. Et combien sont-ils en vigueur là-haut ? Alors actuellement, nous avons deux bus électriques. Nous faisons des tests avec ces véhicules pour voir comment ils se comportent sur la neige. Et puis également pour voir comment les batteries résistent au froid. Alain, après six mois de tests ici à Sion, quel est le bilan des navettes autonomes ? Depuis la présentation de la navette autonome à la presse en décembre 2015, nous comptons plus de 1000 articles et reportages dans les médias nationaux et internationaux. La ville de Sion, le canton du Valais, bénéficient naturellement de cette notoriété et surtout de la puissance d'innovation de la Poste suisse et de ses partenaires. Tout le monde en Suisse connaît les plus de 2000 Carpostaux jaunes au traditionnel klaxon à trois tons. Mais depuis l'été 2016, Carpostal est également devenu célèbre en tant que pionnière d'une véhicule autonome. Oui, je l'ai prise pour essayer aussi. On a fait le tour de la ville. Il faisait très très chaud par contre. C'était bien, très drôle. Et beaucoup de gens font le tour, le circuit pour avoir cette innovation qu'ils n'ont encore jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Elle est très intelligente. Elle remarque tous les obstacles, que ce soit une voiture ou un piéton. Elle arrive vraiment à faire la différence entre les obstacles qu'elle rencontre. Toutes les heures, en tout cas, même plus, j'ai le bus qui passe devant mon institut. On aura peut-être à l'avenir des parkings en dehors de la ville, avec des smart hotels qui font des navettes, qui amènent les gens en ville, qui les ramènent, etc. Depuis le 23 juin dernier, Valère et Tourbillon, le nom des deux navettes, ont transporté plus de 14 000 personnes venant de Suisse et de l'étranger et parcouru environ 2500 kilomètres. Actuellement, nous sommes en train d'étudier un nouveau parcours qui pourrait relier la gare au sommet de la ville. Donc l'aventure des navettes se poursuit à Sion et j'espère qu'elle va durer des années et des années encore. Pour terminer, n'oubliez pas de participer à notre grand tirage au sort pour gagner des vols chez Real Fly, des forfaits de ski à Nanda, des forfaits à l'Office du tourisme de Sion, des bons cadeaux à la boutique Incheno, des bons de dégustation chez Varone, ainsi que des entrées de cinéma. Pour ce faire, il suffit d'envoyer un mail à concours at canal9.ch avec le mot clé CarPostalValet. Voilà, bonne chance et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada